As-salamu alaykum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh. Nous avons fait des choses, nous avons fait des choses, des choses qui sont très 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 très. Donc, le discours, nous avons besoin de parler français. Donc, nous avons besoin de parler de parler de la France. Monsieur, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Caisse Département. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Tchénova. Monsieur le maire de la commune de Tchénova. Monsieur le parrain de la cérémonie. Mesdames et messieurs les enseignants, honorables invités, chers parents, chers élèves. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour la cérémonie de distribution des prix 5e édition. La cérémonie qui nous donne l'occasion de célébrer, fêter, honorer et récompenser nos meilleurs élèves. Elle est basée sur l'excellence, le civisme et l'ouverture en soi qui sont des caractères dolororables aux conseillers des collectivités territoriales. Monsieur Abdounine. Mesdames et messieurs, chers parents, permettez-moi d'abord de lever une équivalence. Aujourd'hui, l'école est devenue le fondement de tout essor social, économique et politique. Elle a pour charge de faire naître par l'instruction le devoir pour l'homme de devenir véritablement un citoyen capable de participer au développement et de vivre et non de vivre dans l'ignorance et l'obscurantisme. Ainsi, la société traditionnelle pense que cette école française incarne des connaissances impures. Pourtant, dans l'islam, le premier mot que le prophète fait et saluer sur lui, entendu, «fi, ikra, étudie ». L'islam ne considère pas la connaissance, quelle qu'en soit, comme impure. Haram. Mais, un apprentissage et une culture. Alors, toutes nos connaissances est utile. Chers parents, envoyons et maintenons nos enfants à l'école. Mesdames et messieurs, chers parents, la population des villages qui polarisent cette école vient à vous remercier et à vous faire part de toute la gratitude pour l'aide financière conséquente que vous nous aviez apportée. En plus, votre propre intervention, monsieur le parrain, nous a été d'une grande aide puisque nous avons pu solutionner nos problèmes qui étaient l'achèvement des travaux de construction et de toiture de la salle dont vous faites face. Un vieillard me disait, je le cite, « Lorsqu'une personne est confrontée à des situations difficiles, sages qu'il y a un proche ou un ami sur qui il est possible de compter. » Fin de citation. Donc, monsieur Abdouni, vous êtes un proche, un ami humble, sincère, en homme de parole, bref, un citoyen émis de valeurs intrinsèques. Cependant, monsieur le parrain, l'école de Mbaba vit au quotidien des moments difficiles pour un bon déroulement des enseignements d'apprentissage tels que le déficit d'immobilier scolaire, d'électricité, d'adduction en eau potable et de mur de clôture, comme vous le constatez bien, monsieur le parrain. Mesdames et messieurs, chers parents, donnez-moi l'opportunité de remercier monsieur le maire qui a donné sa contribution aux personnes possibles qui ont facilité cette habitude. Il s'agit de Sérine Amelsec, de Nderi Gueye et de Oussaz Moudousec et à tous les collègues qui ont fait le déplacement. Mesdames et messieurs, chers parents, je ne saurais terminer mes propos sans vous réaffirmer haut et fort de la disponibilité et de l'engagement de tous les villages de Mbaba, Saint-Tiongomen, Kermatarpal, et Mbaba Phel à vous soutenir et à vous accompagner pour la concrétisation de votre vaste et ambitieuse action de société. Merci.